Je suis très perfectionniste, attention, je suis trop perfectionniste. Des fois, la première prise, c'est la bonne ! Mais je vais en essayer cinq autres pour voir si je peux faire mieux. Je vois, ouais ! Bonjour Daizy ! Bonjour, c'est la prise ! Comment tu vas ? Ça va et toi ? Trop cool ! Cool ! Écoute, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Plaisir partagé. Pour Jour de Sortie, à l'occasion du Chemin des Braves, la cover ici. Ouais. Et là, cette fois-ci, on est en studio. Ouais, au 54. Parce que la toute première fois... Mais t'es assez loin au moins ! C'est ça, il y a eu ça, notre première rencontre. Et ensuite, t'as été le premier invité de Jour de Sortie, quand on a commencé il y a deux ans, Jour pour Jour, en pleine période de confinement. Ouais ! En podcast radio, il n'y avait pas encore la vidéo. J'étais dans mon salon ! Mais c'est ça ! Et je te regardais en Skype comme ça, et on faisait une interview, et t'étais avec ta chef de projet, Céline. Ouais ! Et on a fait cette interview assez extraordinaire, avec de la distance ! Carrément, moi ! Architec ! Voilà, c'est ça ! Et du coup, maintenant, on se retrouve avec plus de moyens ! Et on va parler de ce bel album, 19 titres ! Ouais, le chemin des bras ! Donc, du coup, là, je crois qu'on est au studio où t'as fait pas mal de... Pas mal de sons, ouais, de l'album ! Ouais ! De tous les projets que j'ai fait, en vrai ! Tu viens ici depuis le début, c'est ça ? Ouais ! C'est le studio 50K ? Je vais souvent à 50K, et je vais aussi chez Red Noseyan. Et ouais, c'est mes deux studios où, depuis que j'ai commencé vraiment, j'y vais, je me sens bien, je m'entends bien avec l'ingé. Ouais ! Je me sens bien, je ne change pas trop mes habitudes. C'est ce que j'allais te demander, justement. Est-ce que t'as besoin d'avoir des habitudes pour faire de la musique ? Bah, pas forcément, parce que, aussi, j'aime bien travailler avec des compos que je connais pas forcément, ou que j'ai appris à connaître, et à ce moment-là, quand je vais dans leur studio, j'ai jamais été, tu vois ? Ouais ! Quand j'ai envie de me poser, faire un morceau pour moi, ou, tu vois, ou faire un morceau tout seul, ou être au studio tout seul, rien qu'avec l'ingé, bah, c'est soit ici, soit je vais voir Alton. Et par rapport à cet album, Le Chemin des Braves, il y a une phrase qui revient régulièrement, c'est « j'ai des trucs à dire ». Ouais ! Ouais, j'ai des trucs à dire ! Bah ouais, parce que des fois, je suis une personne qui se sent pas forcément compris, tu vois ? Ça veut dire qu'en vrai, la musique, c'est un petit exutoire. Et on sent, dans cette idée de « trucs à dire », en tout cas, moi, je l'ai entendu comme ça, qu'il y a ce besoin de vraiment, tu vas en studio quand t'en as besoin. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est ce besoin de, comme je viens de dire, que ça sorte, quoi ! Je te jure, c'est, des fois, le studio, des fois, c'est comme une sorte de thérapie, hein ! T'es là, tu te parles à toi-même, tu vois, tu fais des conclusions, tu vois. D'ailleurs, tu dis, sur cet album, « Le Chemin des Braves », et tu l'as déjà dit au préalable, mais que t'es en feat avec toi-même. De ouf, de ouf, parce que c'est des questions que je me pose, c'est des réponses que j'essaye de trouver. C'est un monologue. C'est ça ? Donc, je me parle à moi-même. Et du coup, est-ce que c'est difficile de s'arrêter dans cette idée de monologue, parce que là, t'as fait 19 titres, si on regarde pas les bonus. Et j'ai la sensation que pour arriver à ces 19 titres, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup gratté, déjà. J'écris beaucoup, déjà, de base, tu vois. J'suis quelqu'un qui écrit. Et puis, franchement, je sais pas si j'ai plus écrit que d'habitude. Moi, tu connais, c'est un peu à l'instinct que ça vient, tu vois. Et quand je dis que j'avais des trucs à dire, c'est que non, j'avais des trucs à dire, tu vois. Et dans cette idée d'avoir des trucs à dire, ça commence par cette intro qui s'appelle « Le Libanais ». Ouais, « Libanais ». Ouais, « Libanais ». J'ai mis un « le », tu vois. Et j'ai trouvé qu'elle était différente de ce que tu avais pu proposer sur tes 3 précédents albums. Et finalement, quand on regarde bien, tu sais, il y a des artistes qui peuvent avoir une dynamique d'intro, à chaque fois rentrer avec un truc très théâtral ou très énervé. Et toi, non, en fait. Chaque intro de projet, c'est différent. Un peu. Après, moi, dans les intros, j'aime bien arriver en rappant, tu vois. Mais ouais, Mexico, mon intro, c'était « J'entends des voix », c'était différent. Voilà. L'architecte, c'est en plus. C'est encore une fois différent. J'essaye de me diversifier. J'essaye de me diversifier. Et je vis le truc au moment. Et au moment présent, j'avais envie de rappeler aux gens que moi, mon blast, c'est libanais. Alors, je suis genre de personne, t'as vu. Et du coup, ça commence avec une phrase où tu te dis « Vas-y, pas de son, je crois. Pas de BPM. » Bah ça, c'est encore ces trucs quand je suis avec Elton, tu vois. Je suis tout seul avec Elton. Il me met l'instru, j'écris. Et après au final, ça le laisse. Alors qu'en vrai, je dis ça, je sais même pas ce que je veux dire. Je veux juste dire qu'il n'y a pas d'instru vraiment. Donc ça veut dire que je peux rapper comme je veux. Ouais. Elton, c'est pour Abyss. Ouais, Elton, c'est mon ingé. C'est l'ingé qui est là-bas. Ok. Avec lequel t'as travaillé sur ce titre-là. Ouais, exactement. Et du coup, c'est parti comme ça. La prise était déjà en train de requer, c'est ça ? Ouais. Bah, il aime bien faire ça, Elton. Ouais. Ah, pas mal. Parce qu'à la base, j'ai des trucs à dire. Il vient de là. C'est ce que je me demandais en fait. Je l'ai pas inventé un jour, je suis allé au studio. Non mais parce que des fois, tu peux inventer un truc, tu vois. Genre, c'est vrai, non ? Bah voilà, c'est vrai. Bah, vrai de vrai, je l'ai inventé. Tu vois, c'est quoi ? J'étais dans mon truc, j'écris. Je me dis, ah ouais, si j'écris vrai de vrai, là, ça peut être bien. Ouais. Mais ça, genre, c'est venu tout seul. C'est juste, il m'enregistrait. J'ai dit, attends, fais ça, là. J'ai des trucs à dire, fais ça, là. Il dit, il le laisse. Après, une fois, deux fois, en fait. Et vas-y, à chaque fois, on va le laisser. Et voilà. Ouais, du coup, c'est pour ça que sur pas mal de tes titres, on a ces petites phrases qui arrivent. Ouais, de ouf. Et en fait, ça fonctionne plutôt bien. De ouf, il y a grave des petites phrases, bah ouais. Bah ouais, il y a grave des petites phrases. Même à la fin de Saint Patrick James, quand je dis, Hey, j'aime bien, je vais en refaire une autre, là. Vas-y, remets. J'aime bien, mais t'inquiète, je vais en refaire. Parce que c'est la spontanéité. C'est ça. Et ça va dans cette idée de vrai, de vrai. Ouais. Que tu portes depuis... Je suis un peu... Je suis une personne sans filtre. Des fois, on est là, on est énervé, on crie. Des fois, on chante. Des fois, on rigole. Mon album, je pense qu'il transmet un peu ça. Ouais, finalement, il y a toutes les... Ses différentes émotions. C'est ça, les émotions et les couleurs d'Auzi, aujourd'hui. Ouais, de ouf. On peut dire ça comme ça. De ouf, de ouf. Et je pense que j'ai toujours eu ces couleurs-là. C'est juste que je me suis pas fait connaître avec ça. Ouais. Parce qu'on t'a plus connu avec des titres sur lesquels tu criais. Bah ouais. C'est parce que je me suis fait connaître avec la série de Freestyle la dernière personne. La dernière personne, j'ai crié dans 10 titres. Ouais. 10 sur 10, tu vois. Mais avant ça, j'avais fait des sons qui étaient moins connus, où j'étais peut-être dans d'autres délires. C'est ça. Et ils étaient là quand même. Et moi, je tiens à pas perdre mon identité. Mon identité, c'est ça, tu vois. C'est d'essayer de se diversifier et de garder cette hargne que j'ai et qui partira pas quoi qu'il arrive. C'est vrai que c'est ce qu'on entend du premier au dernier titre. C'est carréable. Et là, quand tu dis ça, je pense notamment au morceau Villa. Ouais. Alors, qui arrive au tout début. Et c'est vrai que, enfin, c'est un titre qui s'inscrit hyper bien dans ton répertoire. D'ouf. Parce que dès qu'on l'entend, on se dit, ah, ça, c'est du Daouzi. Ouais. Et puis, il y a ce truc très doux. Et tu sais aussi, en même temps, il faut y aller, quoi. Villa, il est particulier. Tu vois, c'est un morceau particulier pour moi. Pourquoi ? Mais en vrai, des fois, j'ai l'impression que j'écris l'avenir. Star For Allah, c'est pas bien. Mais tu vois, après, il t'arrive des trucs. Et c'est des morceaux qu'au final... Ouais, qui prennent tout leur sens après. Qui prennent tout leur sens. Et des fois, ils te serrent un peu le cœur, tu vois. C'est pour ça. Et dans cette idée de représenter toutes les palettes de Daouzi, il y a des titres sur lesquels t'es allé pour ce projet, Le Chemin des Braves, sur lesquels on t'avait pas nécessairement entendu jusqu'à présent. Comme ? Bah, en tout cas, je trouvais que sur un titre comme La guitare, il y avait en tout cas quelque chose, je dirais pas de différent, mais de frais. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Bah après, tu connais, moi, j'essaye de faire la musique que j'aime, tu vois. Tout en gardant, tout en gardant ma façon de faire. J'apprends à connaître des compositeurs qui sont talentueux de ouf. Et genre, je vais taffer avec eux, ils me font voir des nouvelles sonorités un peu. Là, c'est Boumidiol, c'est ça ? Voilà, là, c'est Boumidiol. Je taffe avec lui depuis deux ou trois projets déjà, tu vois. Mais je l'ai connu après. Tu vois ce que je veux dire ? Et le truc de compo, c'est venu après. Et j'ai kiffé, je kiffe travailler avec lui. Il me ramène un autre délit. Et est-ce que tu te rappelles de qu'est-ce qui a porté ce titre ? En fait, c'est le thème qui a donné... Bah, je suis arrivé au studio. En fait, j'allais à Zanzibar le lendemain. Ça veut dire que j'étais grave content. Waouh ! Ouais, j'étais grave content. J'étais en mode, vas-y, je me barre demain là. Je vais faire un son de bâtard. Comme ça, je vais l'écouter sur la plage. Voilà ! J'étais juste dans celui-là. Et après, il me disait quoi ? Bah, vas-y, Boumidi, c'est grave mon gars, tu vois. C'est-à-dire, on est là, on se matrique. Et après, on avait un peu... On avait le squelette un peu de l'album déjà, tu vois. Ça veut dire, on était en mode, qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui serait bien ? Il me dit quoi ? Il me dit... Faut parler d'un thème, là, tu vois, c'est quoi ? Et après, il y avait un mec qui jouait de la guitare. Il était là, il composait... On va l'appeler la guitare parce qu'il joue trop bien la guitare ! Et le morceau, je l'appelais la guitare. Après, j'ai essayé de créer une petite histoire, tu vois. Parler de la guitare sous différentes facettes. Et si t'as l'œil bien ouvert, tu peux ressentir. Ouais, parce qu'au début, tu parles du fait de voir les guitares. Ouais. C'est ça, en fait. Et du coup, j'ai... En fait, j'ai encore du mal à saisir. Voilà ! Bien joué ! J'aime bien ! Parce que moi, j'aime... En fait, quand j'ai fait son, il y a la version où si tu l'écoutes et que tu calcules pas les paroles, il parle de la guitare comme tout le monde parle de la guitare. Mais la guitare, c'est un talent. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu capes le double sens, ça veut dire serre-toi de ta guitare, en vrai. Tu vois ? Et puis voilà. C'est ça que j'aime beaucoup dans ton écriture, c'est ta capacité à, à travers des métaphores, à raconter des choses qui sont hyper profondes aussi, tu vois. Notamment même... Je reviens à l'intro, mais parce qu'elle m'a marquée. À un moment, il y a toutes ces comparaisons et ces métaphores autour de la forêt. Enfin, il y a beaucoup d'animaux. Ouais ! Et en fait, tu finis par cette phrase où tu dis la forêt est... La forêt est sale ! C'est ça. Ça se finit au sol. Ouais. Parce que... Dehors, c'est comme ça. Franchement, je ne vais pas te mentir. Il y a des lions. Il y a des hyènes. Il y a des ours. Ferme les yeux, tu vas tous les voir. Tu vois, tu aurais vu mon équipe à côté, juste derrière les grands. Tu aurais vu un ours. Une hyène. Tu vois, c'est quoi ? Il y en a, il y a... C'est la rue, ma gueule. C'est comme ça. Et du coup, dans cette réflexion autour du tracklisting, alors on parlait un peu de certains des titres, mais j'ai cru comprendre que ça avait été quand même un peu difficile de s'arrêter sur ces titres et cet ordre. Bah, de ouf. De ouf, de ouf. Parce que... Il y a des morceaux que... Certains, ils ont dans le cœur. Et d'autres, ils sont... Non, je vais trop le mettre. Nanani. Par exemple, dans cet album, il y a un morceau qui s'appelle Demain. Je ne l'ai pas mis. Enfin, il devait y être. Il devait y être. Je ne l'ai pas mis. Bah... Et je suis en mode... Ah putain, j'aime bien Demain. Il faut le foutre quelque part. C'est grave. Ouais. Est-ce que ça t'arrive souvent d'être, tu sais, accroché à des tracks que tu as pu faire à un bout... De ouf ! Et te dire... Moi, je suis très accroché à mes morceaux parce que je raconte ma vie et c'est une période... Des fois, il y a des rappeurs, je les ai juste aimés pour une phrase qu'ils ont dit, tu vois. Comme quoi, par exemple ? Bah, je me rappelle d'un rappeur qui s'appelait Pej Max. Tu vois, pour vraiment te dire. Bah, je me rappelle... Je l'aimais bien parce qu'il disait quoi ? Il rappait une chanson à l'ancienne, elle s'appelait... T'as écrit, t'as écrit, là où plus personne trouve moyen de s'intégrer, là... Et j'avais l'impression qu'il rappait grave, ma vie de sevrant, tu vois. Bah, juste pour ce morceau-là, je l'aimais bien. Tu comprends ce que je veux dire ? Dès que tu fais un morceau que t'aimes bien, sors-le, ça se trouve, il y a un mec qui va bien t'aimer juste pour ce morceau-là. Ouais. Même si je dois le faire sur Skyrock, je le ferai là-bas. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est du partage, la musique. Ouais. Non mais parce qu'en fait, quand tu parlais de ça, en vrai, je pensais à ton titre... Enfin, le morceau qu'il faisait, c'est noir, noir comme dans le placard. Ouais, à l'ancienne. Ouais, et ça, c'est vrai que... Je crois que c'est à partir de ce titre que moi, je me suis dit, ok, je vais... Je sais pas comment dire, mais Dauzy, je vais l'aimer, tu vois. Et du coup, après, c'est tout ce que t'as pu sortir. Parce que c'est ça aussi qui est particulier, c'est qu'en réalité, on est toujours dans une réflexion autour de notre... Tu vois, de notre passion ou notre amour, comme on peut entendre dans la musique des autres. Et à chaque fois, j'entendais des morceaux et il y avait ce truc où je me disais, bah, il y a des vérités dans la musique de Dauzy. Et en fait, ce que je trouve assez sublime dans ce que tu fais, c'est que ces vérités, elles sont toujours là. Alors qu'on est sur ton quatrième album. Et qu'on pourrait penser que ça va s'estomper, tu vois. Et en fait, non, ce truc, il y a cette urgence qui te pousse à nous délivrer des titres qui sont profonds. Je vais te dire un truc qu'un ami à moi, il me dit tout le temps. Il me dit, t'as vu des A. J'espère que dans ta vie, ça va aller mieux, ça va toujours aller mieux, tu vois. Grâce à Dieu, ça va bien, tu vois. Mais je suis quelqu'un qui prend les choses beaucoup à cœur. Et il me dit toujours que, hé, tu vois, ton truc de prendre les choses à cœur et d'être, bah, de trente triste pour rien, un peu. Bah, c'est ta force, un peu. Ouais. J'ai pas de filtre. C'est ça. En tout cas, quand tu fais de la musique. Dans la vraie vie aussi, tu vois. Dans la vraie vie aussi. Je suis pas trop un mec filtré, tu vois. Ça veut dire que ça se ressent dans ma musique. Après, ça a du bon et du mauvais, hein. Et j'ai la sensation, en tout cas, que t'as appris à canaliser ça. Dans ta façon de faire des titres aujourd'hui, quoi. Que c'est peut-être plus précis, que ça va... Bah, j'essaye, ouais, d'y mettre plus de précision, c'est sûr. Hum. Mais, ouais, je sais pas, je sais pas si c'est plus canalisé qu'avant. Ouais. C'est peut-être... Plus juste. Plus juste. Mais des fois, c'est peut-être plus profond, même, tu vois, c'est... Ouais. Et tu penses qu'un titre, par exemple, comme Papa ? Ouais. Bah, c'est ça. Il aurait pas pu arriver avant. Jamais. Jamais. Sans aucune prétention. Je pense un peu réussir ma vie, actuellement. Je suis dans une période où je me pose ces questions de père. Hum hum. Ça veut dire que... Sans filtre. Ouais. Donc, tu racontes ça. Sans filtre. Peut-être que ça va faire du bien à des personnes qui sont dans cette situation aussi et qu'ils ont jamais entendu ça. Et qu'ils se sont posés les mêmes questions que moi. Ouais. Donc, encore une fois, c'est toutes ces questions et ces réponses... Ouais. ...que tu viens apporter. Ouais. Bah, bon, moi, je pose des questions, des fois. Les réponses, je les trouve pas toujours, hein. J'ai pas la chance. Ah ouais, hein. Après, mes réponses, c'est pas toujours les meilleures, mais bon. Ouais. Bah, comme nous tous, en fait. Tu vois, c'est le truc, quoi. Sinon, ce serait trop facile si on était en capacité de... On aimerait bien, hein. Bah, parfois, c'est vrai que... Non, c'est vrai que... C'est vrai que parfois, la difficulté, ça crée quelque chose en toi que rien d'autre n'aurait pu créer. Ouais. Mais bon, voilà, quoi. Ah, mollo. Ouais, ça va. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et par rapport à ce projet, j'ai cru comprendre que t'avais commencé à travailler dessus, bah, dès que t'as fini Vrai-Devrai, finalement. Ton album précédent, en juillet. Ouais. Et du coup, tu dirais que t'as plus ou moins enchaîné sur le chemin des braves. Ouais. J'avais cette envie de... En vrai, je l'ai toujours là, actuellement, j'ai grave envie de me livrer un peu. Pas de me livrer, mais de transmettre ma façon de penser. Parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui pense comme moi, tu vois. Ça veut dire que je veux transmettre ma façon de penser pour voir. Juste pour voir. Ce que les gens vont dire ? Pour voir s'il y en a qui pensent comme moi. Et est-ce que c'est pas aussi une façon de se regarder soi-même ? Est-ce que tu te réécoutes déjà ? Ouais. Beaucoup. Ouais ? Ouais. C'est dur ou pas ? De se réécouter ? Ouais. Non, ça donne de la force de ouf. Sérieux ? Ouais. Ah, c'est trop cool. Bah ouais, moi, me réécouter, ça me donne la force. Et je veux savoir, justement, si les gens, je peux leur donner cette force-là. Parce que moi, ça me donne de la force, moi. De revendiquer ce qu'on pense et ce qu'on... Moi, je pense que c'est... C'est fort. Ouais, mais je me demandais plus, tu sais, parce que parfois, on peut... Bon, maintenant, ça fait quand même très longtemps, mais... Avoir du mal à entendre sa voix ou... On peut écouter Papa du matin au soir, je te le dis. Je peux même pas l'écouter bourré si tu veux tout savoir, tu vois. Si tu veux savoir la vérité. Mais bon, voilà, tu vois. Ouais. Et j'ai cherché le soirée de cité, quand même. Le soirée des cités, tu l'as cherché ? Ouais, je m'étais dit... Parce que ça, c'était quelque chose à la période Architecte. Donc, qui était ton deuxième album. Où je m'étais dit... J'avais trop aimé l'ambiance dans laquelle tu nous mettais, tu vois. Et du coup, c'est vrai que je cherchais encore un petit peu ça. Ouais, le gada, il est pas mal un peu... C'est ce que je me disais. Ouais, le gada, il est pas mal un peu... C'est un autre délire. Le feat avec naps. Ouais, le feat avec naps. C'est un autre délire. Mais c'est... C'est dansant, quoi, tu vois. Ça peut y aller, quoi. Voilà, ça peut y aller, quoi. Et aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de cette idée de... Ça recouvre un peu, tu vois, tout ton univers dans un projet. Comment est-ce que, dans cette idée-là, tu vas choisir tes feats ? Parce que là, pour le coup, on a... Donc, Nino, Naps, on a Gazo. Keina Samet aussi. Olpi. Je crois que j'ai oublié personne. Lacrim. Lacrim, pardon. Comment ça se passe ? Est-ce que tu leur proposes des feats pour aller chercher quelque chose qui pas te manque, mais que tu aimerais avoir, tu vois ? Moi, comment je pense, moi, quand je vais chercher mes feats ? Je regarde la couleur de mon album. Et je me dis, eh, mais ce serait bien que là, il y ait lui. C'est comme ça que je me dis. C'est tout ? Ouais, je me dis que ça... Tu connais, maintenant, on est arrivé à un stade où... Ouais, c'est ça. On est arrivé à un stade où... C'est intuitif, quoi. Ouais, et on est un peu légitime, aussi. Ça veut dire qu'en vrai, quand on a un peu des idées, on peut les mettre en œuvre. Ah ouais, là, j'aimerais bien faire un son comme ça, comme ça, t'inquiète, dans mon album, là, là, tac, tac, tac. Comme, par exemple, le son avec lacryme. Bah, moi, je voulais un son comme ça avec lacryme. Tu vois, ce que je veux dire, c'est... Ça veut dire salut ? Ouais, c'est ça que je voulais. Tu vois ce que je veux dire ? Un son avec naps, c'est ça que je voulais. Ouais. Tu vois, c'est... J'imagine un peu mon album. Et c'est pour ça que je suis très fier de cet album, tu vois. Il me ressemble beaucoup. C'est fou, parce que moi, en fait, ce titre avec lacryme, je sais pas pourquoi, mais depuis hier, j'ai dans la tête le mot si ou dad quand j'y pense. Pourquoi ? Je sais pas, en fait. Si ou dad ? Ouais, j'ai vraiment... Tu l'as trouvé une cartelle ! Bon, écoute... Ouais, c'est possible. Si c'était... J'espère que c'était l'idée du titre. C'est l'idée, salut, tout ça, tout ça. Ouais, c'est dans l'idée. Mais tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'on a parfois tendance à utiliser d'autres mots, tu sais, pour parler d'un titre. C'est comme le morceau avec Maître Zadourian. Ouais. Où, du coup, moi, genre... Enfin, je suis restée, parce que juste avant l'interview, on le fredonnait. Et en fait, le mot santé, en fait, je suis là, mais c'est santé, tu vois. J'ai envie de l'appeler santé. Mais parce que Maître Zadourian, le son, il a une petite histoire, en vrai, ce son. Pourquoi il s'appelle Maître Zadourian ? Parce que sans Maître Zadourian, il n'aurait jamais existé ou il aurait existé dans deux ans et demi. Ouais. Tu vois ? Et c'est comme... Je suis proche de mon avocate, tu vois. C'est quelqu'un que j'estime et que j'apprécie beaucoup, tu vois. Ça veut dire que des fois, on se voit, on papote, elle me donne des conseils. C'est comme si je parlais à mon avocate. Ouais, c'est ça. Et l'idée de faire ce titre, tu te rappelles, du moment où tu l'as eu ? C'est une phrase qui t'a donné, tu vois, l'envie vraiment ? De faire ce son ? Ouais, celui-ci. Ce son-là, je l'ai fait le lendemain que je suis sorti de prison. Ok. Voilà. J'étais en mode... Putain, je me nique tout le temps la santé, quoi. Je suis sorti hier, mais putain, je me nique déjà la santé. Je me nique toujours la santé, mais bon, tranquille, il y a le baveux. Mais ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il y a beaucoup ce truc un peu de parler, tu sais. Sur tout l'album, en fait, c'est vraiment... Bah, c'est Dahuzi qui nous parle, tu vois. Ok, c'est rapé, mais il y a vraiment ce truc à chaque fois où j'ai l'impression que... Tu sais, c'est presque... Même si tu disais que là, tu parlais à ton avocate, en tout cas pour ce son-là, mais... Ou genre, tu nous parles, tu vois. Ouais. C'est comme sur le fond du cœur. Ouais. J'espère que je ne dis pas... Du fond du cœur. Du fond du cœur, voilà. Parce que parfois, je me trompe dans les pronoms, mais en tout cas, où il y a aussi cette idée. De ouf. Du fond du cœur, c'est un de mes morceaux préférés. Parce que c'est vraiment ma manière de penser, quoi. C'est genre, je me suis assis, attends, j'ai envie de dire des trucs, là. C'est vraiment ça. Cet album, je l'ai beaucoup fait tout seul, tu vois. Il y a beaucoup de sons où j'ai été au studio tout seul, tu vois. Et dans Du fond du cœur, je le dis, on n'est plus 10 au studio. Ouais, la dynamique a changé aussi. Non ? Même pas ? Je ne sais pas si c'est la dynamique qui a changé ou si c'est moi qui grandis. J'ai toujours la même dynamique quand je suis tout seul au studio. Je suis toujours le même que quand on est 10, tu vois. C'est une autre énergie, en tout cas. C'est une autre énergie, exactement. Et est-ce que tu as une façon plutôt de commencer, tu sais, genre, une phrase généralement qui fait que ça va te donner tout le titre ou ça dépend vraiment des morceaux sur lesquels tu taffes ? Franchement, j'ai rarement le titre avant d'avoir fini la musique. À part quand je fais un refrain et que j'aime bien mon refrain. Ah, la chanson s'appelle comme ça ! C'est arrivé pour l'album, là ? Anonyma. Ok. Anonyma, quoi d'autre ? Tu vois, sinon, j'ai rarement le titre des musiques avant de les finir, tu vois. Donc Bendo, par exemple, le feat avec Eina Samet, c'est arrivé, genre, le titre était fini et tu t'es dit Bendo ? Bendo ou Petit Frère, tu vois, c'était un truc comme ça, ça veut dire, il fallait les trancher, quoi. Ouais. Et pour ce qui est de, tu sais, du rec, en fait, tu sais, quand tu te lances sur un titre, t'es plutôt quelqu'un de la première prise ? Bah, la première prise, c'est-à-dire ? Bah, genre, tu rentres, le micro est ouvert, tu poses et tu reviens pas forcément dessus ? Ça dépend, non, je suis très perfectionniste. Ah, ok. Je suis trop perfectionniste. Des fois, la première prise, c'est la bonne, hein. Mais je vais en essayer cinq autres pour voir si je peux faire mieux. Je vois, ok. Bah, du coup, généralement, quand tu vas en studio, tu fais quoi, tu fais deux, trois titres avant de te dire, j'en ai peut-être un qui va passer, c'est ça ? Quand je vais au studio, d'abord, je fais le meilleur des titres que je peux. Après, selon mon état, selon mon état, eh ben, je vois, tu vois. Mais à la base, quand je vais au studio, ouais, je vais pour faire les meilleurs titres et je vais pas pour me dire, non, celui-là, il est dedans, après, j'en fais un autre, peut-être qu'il est... J'y vais, je fais les meilleurs titres possibles. Ouais. Je sors, j'écoute, je vois. Et tu dirais que ça va plus vite, justement, dans ce truc d'écrire aujourd'hui, enfin, je sais pas... J'ai toujours écrit vite, moi. Ouais, d'accord. J'ai quelqu'un qui écrit assez vite, quoi. C'est vrai que tu m'avais déjà dit, à l'époque, que t'es écrit vite. Ah, et tous ceux qui diront qu'ils ont fait des fites avec moi et tout, j'écris vite, quand même. J'ai pas une difficulté à écrire, ni à poser, ni à truc, c'est juste que je suis perfectionniste. Et est-ce que t'as aussi, quand tu fais des morceaux à thème, je pense, par exemple, au feat avec Gazot, qui est plutôt sur une trahison d'amis qui se trahissent, quoi. Ouais. C'est, genre, t'avais le thème et tu lui as dit... Non ! Même pas ? Toujours du feeling, hein, c'est... Ok. On est au studio, on se lance, on parle de quoi... Gazot, il avait un truc pour le refrain, t'as vu, c'est ça qui nous avait lancé un peu. À cause de la musique... Pouf ! À cause de la musique amitié rompue, ah ouais, bien joué, on part sur ça. Ok, vous avez développé au tour. De ouf. Après, tac, tac, dans les couplets, nous deux, on a mélangé nos tricks-mats à capter. En plus, c'est la même chose, on vient tout du 93, tout ça. C'est fluide. Et avec Ninho, je suppose que t'avais... Pareil, fluidité. Fluidité, pareil. Vous avez feuté pas mal de feats. Pareil. En plus, avec Kinyani, ça veut dire que c'est encore plus proche, tu vois. On arrive au studio, on choisit, en vrai. Hé, on fait quoi, là ? Vas-y, là, on fait quoi ? Bah ouais, avec Annie, c'est de ça qu'on s'est dit, en vrai. Il doit y avoir aussi cette envie de se challenger un peu, tu vois, d'essayer autre chose, quoi. Bien sûr. Là, exactement sur ce morceau-là, on s'est dit quoi, crois-moi, entre les murs... Attends, viens, on se fait une petite bagarre de boxe là, vite fait. Vas-y, viens. Ouais, c'est ça, ouais, ça fait un peu le répondant comme ça, boum boum. C'est la bagarre, quoi. Bah ouais, c'est le rap, c'est ça qu'on aime. Ouais. On est des kickers, bien kick. Et puis, tu connais Annie. Bon vieux Johanny. Ça veut dire, trop bien. Et là, on a parlé quand même de beaucoup de tracks. Mais du coup, si toi, Dahuzi, tu devais choisir un titre dont on... Je t'ai pas fait parler. Ouais. Parce que t'as envie d'en parler, toi. Tu choisis lequel ? Bah Mademoiselle, ouais. Qu'est-ce que je pourrais te dire sur Mademoiselle ? Les paroles, peut-être ? Les paroles ? De Mademoiselle. Le cœur torturé, on se dit toujours qu'on a le temps. Je rigole plus, je me tue au rock. Sinon, on se séparera pas comme un groupe de rock. Si l'avenir coûte un bras, je te prête le mien. Si tout le monde nous regarde, je te cache les yeux. J'ai une pierre dans la poitrine, on m'en demande pas trop. Le tri est dur à faire, tout a changé. Depuis que je suis rappeur, ils évaluent ma part. Nature peinture, faut que je le reste. Les caractères sont bien forgés. Putain de merde, c'est bien écrit. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est difficile derrière presque d'enchaîner sur autre chose. Mais j'ai quand même envie, pour conclure, de parler du Chemin des Braves. Parce que c'est le titre outro. Je sais pas si c'est ce titre qui a donné le nom de l'album ou si c'est après. C'est après plus. En vrai, t'as vu, c'est l'album. Quand je vois le tracklisting, le truc, je me dis qu'il faut qu'il s'appelle le Chemin des Braves. Et le morceau Chemin des Braves est déjà dans l'album à ce moment-là. Et toi, t'as toujours un morceau qui s'appelle comme l'album. Ouais, parce que j'aimais bien à l'ancienne quand ils faisaient ça, les rappeurs. Genre, c'est un truc du rap. Mon album, il s'appelle comme ça parce qu'il y a un morceau, il s'appelle comme ça. J'ai oublié à ça, non ? C'est dans le truc, non ? C'est dans le contrat. Non, non, je décolle. Pour finir vraiment, cet album, c'est ton quatrième ? Troisième album et quatrième CD. Ouais, troisième... Pardon, vas-y, reprends-moi. Parce que Mexico, c'était une mixtape. Ah ouais, tu sais quoi en fait ? Pourquoi Mexico, c'est un album ? Bah parce que c'était... Bah ouais, même moi. C'est juste que c'était ma carte de visite. Ah, ok. On arrive. Ok, donc c'est mixtape. Trois albums. Voilà. Moi, j'ai dit quatre albums, toute l'interview. Quatre CD. Ça va. Quatre CD, ok. Mais en tout cas, je voulais te demander, avec l'expérience et le recul que tu as aujourd'hui, tu dirais, qu'est-ce qui fait un bon album d'Auzi ? Des morceaux forts, des bons feats et de la sincérité. Merci beaucoup. Merci. Et bah à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...